... Cher Benoît Allemann, depuis combien de temps prêtes-tu de ta voix au cinéma ? Peux-tu me raconter tes débuts ? Oui, alors mon cher Morgane, d'abord je suis très heureux de vous rencontrer. J'ai commencé à faire du doublage en 1966. J'ai eu tellement peur devant la difficulté de la bande synchro, du synchronisme, etc. Et vu le talent de mes aînés, je n'ai fait que 2-3 séances et j'ai disparu de la circulation. Je suis revenu dans les années 78-79 en ayant pris un peu plus de maturité et j'ai commencé là vraiment, ayant compris le processus de la synchro, à commencer à faire du doublage. Cher Benoît Allemann, quelles relations avez-vous avec Jenny ? Jenny Gérard est quelqu'un qui m'a donné la chance un jour, me faisant faire des essais, de faire en sorte que je double Morgan Freeman. J'ai doublé à peu près une vingtaine de films de ce grand comédien. Je ne suis pas le seul, je le dis tout de suite, à le doubler. Il y a deux autres camarades qui de temps en temps font aussi un film. Mais c'est un très très grand bonheur que Jenny m'a donné un jour en me disant « Fais un essai, je pense que c'est pour toi ». Et voilà, ça fait maintenant 20 ans, 30 ans bientôt, que nous avons ce bonheur de nous retrouver sur Morgan Freeman. Comment se déroule la réalisation d'un doublage ? Pour le comédien, le comédien, nous, nous passons des essais lorsque la major compagnie ou la chaîne de télévision veut des essais. Maintenant, c'est la grande mode. On fait des essais même pour trois répliques, pour être sûr que le comédien soit comédien. On est pris, on est convoqué, on voit les séquences, on les enregistre. Le travail se fait en complicité avec le chef de plateau qui nous explique un peu le climat du téléfilm, du film, etc. Quelquefois, on peut voir un épisode entier, quelquefois, on peut voir le film même en son entier. C'est de plus en plus rare. Autrement, on travaille très très vite. Et tout de suite, on demande au comédien d'être dans la situation, d'être dans le personnage qu'il a à doubler. Ce pourquoi, j'insiste un peu sur ce fait, c'est qu'il faut vraiment être comédien pour faire du doublage. On ne fait pas du doublage parce qu'on a une jolie voix et qu'on croit avoir tout compris. Non, c'est un travail de comédie. Et pour cela, il faut avoir joué sur un plateau, il faut vivre cette profession d'une façon régulière. Quelles sont les difficultés ? Les difficultés, il y a plusieurs difficultés. Ce sont des films, quelquefois, des films de grande violence, quand je dis de violence, sur le plan psychologique, où il faut rentrer à l'intérieur d'un personnage qui exprime, lui, un mal-être, des drames. Eh bien, il faut plonger, rentrer dans lui, comprendre le jeu du comédien, comment il a ressenti lui-même les douleurs, la violence, etc. et nous-mêmes la ressentir pour la reproduire. Mais il faut la reproduire comme le comédien que l'on double l'a fait. On ne peut pas être plus fort que lui, on ne peut pas être en dessous de lui, il faut être comme lui. Et j'ajoute que nous sommes en fait au service du comédien que nous doublons. Peux-tu me raconter le film ? Ah, le film du dauphin ! C'est l'histoire d'un dauphin qui s'est trouvé prisonnier un jour dans une lénace à crabes, comme ça, et ses charmantes petites bestioles ont commencé à lui dévorer sa nageoire caudale. Ce pauvre dauphin s'est échoué sur une plage, il a été recueilli par des enfants, qui l'ont amené dans un, ce n'est pas un dauphinarium, enfin un endroit où l'on soigne les poissons. Et là, un professeur, que joue bien sûr Morgan Freeman, décide de lui faire fabriquer une prothèse afin de remplacer cette nageoire qui a été abîmée. Et évidemment, le film se termine par un dauphin qui repart avec une nageoire toute neuve. As-tu un moment fort du film à nous raconter ? Oui, à un moment, il y a le parallèle entre ce dauphin, cet animal blessé qui ne peut plus s'exprimer, qui ne peut plus nager, qui est paniqué d'ailleurs, parce que les nageoires d'un poisson, c'est son gouvernail, il ne peut pas aller à droite, à gauche, en hauteur, en profondeur, etc. Donc il ne peut plus vivre normalement. Et il y a ce parallèle avec un jeune homme qui lui a été accidenté, qui a une jambe ou un pied, je crois, qui est détérioré, au point qu'il faille lui faire une prothèse. Et le moment émouvant du film, c'est quand ce garçon désespéré dit « je ne ferai plus rien, ma vie est brisée » et Morgan Freeman lui dit « non, ta vie n'est pas brisée, ta vie va changer, mais on va te donner le moyen d'avoir un autre pied et ça ne t'empêchera pas d'être un être humain comme les autres, de t'exprimer comme les autres. » comme on le fait pour le dauphin. Et là, il se passe quelque chose d'humain, de très beau. Comment tu perçois le travail d'un jeune comédien ? Le travail d'un jeune comédien qui veut aborder la synchro, bon, à partir du moment où il a déjà pas mal joué, il a eu l'habitude de passer d'un personnage à un autre, parce que c'est aussi ça, ce qu'on demande à un comédien, c'est d'être un jour capable de jouer dans un Molière, le lendemain, il passe dans une tragédie de Shakespeare, c'est donc de se changer en permanence. Pour la synchro, c'est exactement la même chose. Je crois que la difficulté, avant tout, c'est d'être très observateur, bien regarder d'abord comment font les autres comédiens, comment font ses partenaires, bien regarder l'image, bien s'imprégner du personnage qu'il a à doubler, de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il ressent. Vous savez, le visage d'un comédien que l'on double, quand on le voit sur un grand écran, une image de 8 mètres sur 12, on regarde ses yeux, on regarde ses lèvres, on regarde son visage vibrer, et dans les moments où il n'exprime rien, il n'a pas à parler, il continue à vivre son personnage, et il faut bien regarder ce que font les personnages que l'on double. C'est un conseil. Morgan Freeman, c'est moi qui vous remercie, et je vous dis bravo, je trouve que vous êtes un être extraordinaire, parce que je vous connais un peu sur le plan humain, et je trouve ça remarquable. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada